entre autres, et puis Carl et Asperz. Et donc ça a eu une influence, je ne sais pas laquelle, je pense une forme de culpabilité déjà d'être en dehors de l'histoire, de ne pas être au front comme d'autres l'ont été, et puis de traduire des philosophes allemands, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. C'est anachronique de trouver ça étrange, mais on ne peut pas s'empêcher de le penser aujourd'hui. Alors si on regarde le côté plutôt lumineux, plutôt audacieux, courageux, vous avez dit qu'il a eu du courage pendant la guerre d'Algérie, il ne faut pas il nous en dire plus. Il est parti vivre, après Strasbourg, il est parti vivre à Châtenay-Malabry, qui était un endroit qui est en région parisienne, qui est une maison au mur jaune, et qui a accueilli, qui était censée, en fait, elle a été achetée par Emmanuel Nounia en 1939, pour accueillir des enfants. Et puis finalement, le projet a péré quitté, et ça a été plusieurs familles d'intellectuels qui ont vécu dans une espèce de communauté près 68 tardes dans cette maison. Et il se trouve que parmi les six familles qui ont vécu dans cette maison, il y avait donc l'Éricœur avec les enfants, et puis il y avait aussi René Marou, qui est un des premiers intellectuels français à s'engager contre la guerre d'Algérie et à dénoncer les actes de torture en Algérie. Éricœur a été embarqué dans ce combat qui a été mené par Marou, par la revue Esprit. Donc là-dessus, il a été particulièrement précurseur, si ça vous intéresse, il y a un texte qui est paru chez Grasset qui s'appelle Les Murs Blancs, qui a été écrit par les petits-enfants d'une des six familles qui vivaient, à savoir les Domenac, les enfants de Nicolas Domenac, qui s'appelle Léa et Hugo Domenac, qui ont écrit ce texte, où ils racontent comment, du coup, ils cachaient les articles qu'ils écrivaient sur la guerre d'Algérie, parce que les flics venaient et fouillaient tout, et c'est un texte que je vous suggère de lire, et qui montre à quel point Ricœur a eu un rôle préconterant dans cette histoire. Alors vous avez évoqué mai 68, alors il était professeur à Nanterre, est-ce que vous pouvez dire un petit peu, bon, pourquoi Nanterre, pourquoi il a accepté de participer à cette création de cette université, et quel a été son rôle en mai 68, et après comme doyen, comment ça s'est mal terminé ? Alors, en fait, depuis les années 40, Ricœur s'est intéressé à la question scolaire, il a écrit énormément de textes sur le rôle de l'éducateur, le rôle du professeur, et aussi, par exemple, sur la question strasbourgeoise, puisqu'il s'intéressait beaucoup à la laïcité, il a écrit un texte qui s'appelle la question scolaire, pour savoir si Strasbourg devait être, enfin l'Alsace en général, devait être remis au régime général de la laïcité ou pas, et il était plutôt favorable à ce que ça se fasse pas d'ailleurs. Il a écrit énormément de textes, dont certains qui étaient vraiment mai 68 avant l'heure, où il disait qu'il fallait en finir avec les strades, avec les notes, avec le rapport très vertical qu'il pouvait y avoir entre les professeurs et les élèves, et il a écrit des textes de cet ordre-là dès les années 50, donc c'était vraiment un grand réformateur, et c'est pour cette raison que quand Nanterre et Vincent ont été créés, il a tout de suite voulu participer à cette expérience, sauf qu'il était tellement apprécié dans cette université, qu'il a été nommé en 69 doyant de l'université de Nanterre, et c'est à ce moment-là que les élèves, eux, pour le coup, qui n'étaient pas des réformateurs, mais plutôt des révolutionnaires, au sens où ils ne pensaient pas qu'une réforme pouvait se faire à la marge, c'est-à-dire au sein de l'institution, donc il a été marginalisé, incompris, et perçu par les étudiants comme un réactionnaire, qu'il n'était pas du tout, mais il a été un peu attrapé par le statut, et puis perçu comme un traître par les étudiants, c'est une question de circonstance, mais par exemple, puisque c'est lui qui a été doyant au moment des insurrections, c'était lui qui a dû potentiellement appeler la police quand il a fallu intervenir, et donc il a été tout de suite considéré comme un traître de la révolte étudiante, alors que c'est lui qui, 20 ans avant, écrivait en fait déjà les prémices de mai 68. Et donc il a démissionné, dans quelles circonstances ? Il a démissionné en partie parce qu'il a fini par être agressé physiquement par les étudiants, il a été coiffé d'une poubelle, en gros, et il a vécu évidemment cet événement de façon assez traumatique, et on le dit que c'est pour ça qu'il a accepté tout de suite, en fait, que c'est pour fuir cette humiliation qu'il a accepté tout de suite un poste à Chicago, qu'on lui avait proposé. Donc il est parti aux Etats-Unis, il a démissionné, et assez vite il est parti à Chicago. Je pense à titre personnel que cette explication n'est pas juste, parce qu'en fait, si on regarde depuis les années 50, il allait donner des cours régulièrement aux Etats-Unis, ce n'était pas du tout sur la tête. En fait, il allait régulièrement donner des cours aux Etats-Unis, et puis il a eu l'opportunité d'y avoir une chaire pendant deux semestres par an qu'il a accepté. Et donc il est parti à Chicago, il est resté dix ans, en faisant quand même des allers-retours, puisqu'il donnait un semestre par an des cours à Louvain, en Belgique. Alors vous avez consacré un chapitre de votre livre à la laïcité, vous en avez déjà un peu parlé, est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qu'il apporte sur cette question-là ? Alors, sur la question de la laïcité, il a écrit très tôt, en fait, depuis les années 40 aussi, mais ce qu'on a surtout retenu, c'était des textes tardifs où il avait, pour le coup, on peut figer des concepts définitifs, où il faisait la distinction entre deux types de laïcité. Une première laïcité qui était une laïcité dite d'abstention, ou d'exclusion, selon les textes. Donc ça, c'est la laïcité où l'Etat met des musolières et cherche à invisibiliser la religion. C'est ce type de laïcité, par exemple, qui va considérer que le port du voile ou d'une croix un peu lourde est un signe ostentatoire. En fait, c'est le simple fait d'ostentatoire, ça ne veut pas dire que c'est visible, ça veut dire que non seulement c'est visible, mais c'est provoquant et c'est prosélyte. Donc ça, cette laïcité d'abstention ou d'exclusion qui vise, par exemple, puisque ça a été un de ses combats, à interdire le port du voile à l'école, ce genre de chose, il y était opposé. Et à cette laïcité d'abstention, il a opposé une autre forme de laïcité qui, pour lui, n'existait pas en France, alors que c'était ça le sens profond de la laïcité, qui est une laïcité dite de confrontation. Donc au lieu d'invisibiliser les personnes et les religions, on devrait au contraire les inviter à tous se montrer, mais le seul rôle de l'État, ce serait de faire en sorte que chacune des religions, chacun des représentants des religions ait une place égale. Et il parlait vraiment de laïcité de confrontation parce que lui, il disait, en fait, quand on a une conviction religieuse, on ne doit certainement pas la cacher, on ne doit pas avoir peur de s'engueuler avec des gens qui sont de religions différentes. Et c'était ça, pour lui, la laïcité de confrontation, c'est un peu l'équivalent de la démocratie. Il devrait y avoir des débats entre les représentants des religions, comme il y a des débats entre les différentes parties, pour qu'ils soient visibles, mais juste visibles au même titre qu'on soit musulman, juif, chrétien, on devrait avoir le même temps de parole, un peu comme les différents candidats aux élections présidentielles ont le même temps de parole. Je pense que c'est ça l'apport majeur, ça a été cette distinction. Manifestement, il n'a pas été retenu, parce que c'est vrai que le texte qu'il a écrit à ce sujet, c'était en 2000 et 20 ans plus tard, c'est plutôt la laïcité d'abstention qui demeure. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, si on avance, vous venez d'évoquer l'an 2000, en l'an 2000, il publie un ouvrage qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli » et en page de garde de ce livre, il remercie un homme qui est devenu célèbre depuis, qui est le président Macron, ou le candidat Macron, comme on voudra. Quels sont les rapports entre Ricœur et Macron ? Alors, s'il le remercie dans ce texte, c'est parce qu'Emmanuel Macron, à 22 ans, qui était étudiant en philosophie, a exercé un stage à la Revue Esprit, dans lequel Paul Ricœur était collaborateur de la Revue Esprit. Et puis, Paul Ricœur était en train d'écrire ce texte qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli » sur la question du devoir de mémoire, que lui appelle plutôt le travail de mémoire. Et il avait besoin d'un homme de main, d'un assisteur éditorial pour écrire ce texte. Et donc, il a fait appel à Emmanuel Macron, qui était stagiaire à la Revue Esprit. Et ils ont travaillé ensemble sur ce texte, et Emmanuel Macron allait travailler les archives. Et donc, il était assez naturel qu'il soit remercié dans la préface, c'est à ce titre qu'il est. Et ensuite, ils sont restés assez proches. Et d'ailleurs, je pense que quand, en 2017, Emmanuel Macron a évoqué Paul Ricœur comme une référence, c'était beaucoup plus une référence affective qu'une référence politique, en fait. On a essayé, après, d'essayer de voir comment est-ce que la philosophie de Ricœur avait pu influencer sa politique. En fait, je pense que c'était plus un rapport affectif qu'il avait avec lui. D'ailleurs, il a dit, il se trouve que c'est dans la couverture du texte, mais que Ricœur l'avait influencé comme sa grand-mère. Je pense qu'il y avait plutôt ce rapport-là entre les deux. Sauf sur la question de la mémoire, justement, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur ce texte. Et j'ai l'impression, en voyant la façon dont Emmanuel Macron gère la question de la mémoire de l'Algérie, que pour le coup, il s'inspire du combat de Ricœur sur cette question-là. Par exemple, le fait d'avoir été à la fois capable de dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, et en même temps de travailler sans arrêt la négociation avec le pouvoir algérien. Je pense que sur cette question-là, on peut voir un lien direct avec les combats de Ricœur. Sur le reste, ça me paraît un peu abusif. Alors, peut-être une dernière question pour laisser le temps à un débat avec les uns et les autres. Il y a un magnifique texte de Paul Ricœur qui s'intitule « La parole est mon royaume ». Est-ce que vous diriez que c'est une formule qui résume Paul Ricœur, le professeur dont le royaume c'est la parole ? Oui, j'aime beaucoup ce texte. Il faudrait d'ailleurs peut-être le lire un moment. C'est un texte dans lequel il explique justement son rôle, son engagement, puisqu'il a conscience de jamais avoir été celui qui prend les armes, de jamais être celui qui lance des pavés, de jamais être celui qui a construit des barricades. En fait, son rôle et son seul engagement, ça a été la transmission et la traduction, d'ailleurs, dans « La parole est mon royaume ». Il parle beaucoup du rôle de la traduction. D'ailleurs, ça a été, je pense, dans la dialectique, j'ai parlé du pacifisme, ensuite de la non-violence et je pense que la troisième voie, ça a été la traduction. En fait, pour lui, le meilleur moyen de faire la paix, c'était de traduire le langage des autres, puisqu'il considérait que tout ce qui est dit peut être traduit dans toutes les langues du monde et que c'est la possibilité même de la traduction du langage des autres qui permet à la fois le compromis et la paix. Donc, oui, c'est un texte qui est sublime et qui le qualifie bien, je pense. Merci beaucoup, Margot. Alors, je propose qu'on prenne un peu de temps pour des... Applaudissements Applaudissements Donc, voilà.